Très bien, bonjour à tous, on a le plaisir de pouvoir faire un nouveau Mercredi du Coffert sur une pathologie mécanique de la hanche, la pathologie de la bras, mais j'ai le plaisir d'avoir Jean-Marie Bertolo avec moi, parce qu'il est dans le bureau d'à côté, donc on a décidé de partager le bureau pour présenter ce topo, donc je vais lui laisser la main, commencer à partager l'écran, puis on en a pour 20 minutes. Donc voilà, Jean-Marie, je vous laisse à la main. Bonjour à tous et merci à nouveau Benoît, je veux aussi remercier un de nos chirurgiens qui est pour le faire, qui m'a beaucoup aidé à réfléchir sur ce sujet, qui est un sujet qu'on pourrait presque extrapoler dans la bromme de l'époque, même si ce n'est pas tout à fait le même thème quand même. Donc le titre est un peu accrocheur, c'est savoir si la bromme est vraiment responsable, ou si au contraire, parfois il est sans qu'on s'en rende. Est-ce qu'il est vraiment innocent sur l'éducation ? On va essayer de voir ça. Il pourrait être innocent parce que même si les schémas de lésion de la bromme suggèrent à cause de la rougère qu'on y rajoute, c'est forcément douloureux. En réalité, très souvent, la bromme, quand il est lésé, n'entraîne aucune douleur. Telle enseigne que quand on répare les dysplasies blanches sans toucher la bromme, pourtant bien abîmées, les gens ont de très bons résultats, d'aussi bons résultats que si on y touche. Donc, il ne faut pas forcément considérer que l'atteinte du labromme puisse faire mal par elle-même. Les seules situations où il faut quand même plus en douter, c'est les lésions à la fois antérieures et supérieures. Par contre, les lésions postérieures, c'est quasiment toujours asymptomatique, notamment chez les sujets asiatiques chez lesquels on trouve souvent ce genre d'atteinte, sans que ce soit du tout pathogène. Ce qu'il faudrait pouvoir apprécier, c'est les conséquences de ces atteintes sur le rôle numéro un du labromme, qui est d'assurer une sorte d'étanchéité, un peu comme la ventouse du pot de foie gras qu'on n'arrive pas à ouvrir à Noël. Mais ça, on ne peut pas le faire facilement. Donc, il faut les aider autrement. Et la principale découverte des chirurgiens qui ont péré ça depuis de nombreuses années, c'est qu'en fait, très souvent, il y a bien les lésions du labromme, mais il y a autre chose en dessous qui induit à la fois les lésions du labromme et les douleurs. Puisque ces douleurs, elles peuvent être non seulement, il y a des lésions intra-articulaires générées par l'instabilité, mais également des lésions péri-articulaires, notamment la face superficielle de la capsule, qui est très épaisse à la hanche, qui dépasse un centimètre, si bien qu'on peut avoir des chances de la partie superficielle, au contraire profonde de la capsule. Et donc, le message des chirurgiens qui opèrent ça, c'est de dire, bien d'avoir opéré une lésion de labromme, mais surtout, le réflexe de rechercher toute une dysplasie et un conflit. D'une part, pour ne pas que ça soit produit, la lésion de labromme, mais parce que quand ils font un geste opératoire, ils vont mieux tout traiter en même temps. Donc, il faut vraiment avoir ce réflexe de plutôt penser dysplasie ou pingement. Et maintenant, ce qui est, semble-t-il, le moyen le plus fin de ne pas passer à côté d'une dysplasie, pas simplement de faire les calculs de coxométrie très subtile, déjà, qui avait été initiée par professeur Lequel en France, mais très enrichie par beaucoup de travaux anglo-saxons. Et maintenant, les chirurgiens qui ont une forte habitude de la lésion font d'emblée, en fait, un scanner en trois dimensions, et après, regardent en faisant tourner la hanche en les trois dimensions, s'il n'y a pas une ou deux, où il y a un défaut d'ouverture, ce ne serait pas facile à repérer par d'autres. Alors, l'autre juge de paie, c'est de calculer un index qui est assez facile à faire, en fait, pour voir s'il y a bien un défaut d'ouverture antérieure ou postérieure, ce qu'on appelle les antérieures wall-index, AWI, et les postérieures wall-index, PWI. Vous retrouverez peut-être au diaporama pour voir comment finement le calculer. Vous voyez que c'est très simple. On prend la médiane de la hanche, et donc, à partir de la circonférence de la hanche, on mesure la distance qui sépare le cartilage, la partie fronte du cartilage, au bord postérieur du côté et au bord antérieur, et on rapporte ça au rayon. Et en fonction, effectivement, du ratio qu'on a, on peut déterminer si un défaut d'ouverture soit antérieur, soit extérieur, sans faire de scanner 3D. Mais bon, c'est complémentaire de l'autre mesure, les deux ne sont pas antinomiques. Alors, pourquoi donc il faut toujours rechercher un autre responsable que la lésion du labrum en cas de douleur ? Donc, d'une part, il faut la traiter, et d'autre part, c'est souvent elle qui est plus que la lésion du labrum responsable des douleurs. Donc, ça peut être une plasie, un impeachment, qui vont entraîner en intra-articulaire des lésions du cartilage, mais pas que. Il y a aussi le ligament rond qui peut être touché, qui est souvent oublié. Et surtout, en péri-articulaire, c'est ça le message principal. Il y a beaucoup de lésions qu'on ne voyait pas, qu'on ne voit toujours pas sur l'imagerie, mais qui sont très douloureuses, soit de la capsule elle-même, soit des tendons, je dirais à la fin que c'est novateur et intéressant, des tendons qui non seulement collent, mais vraiment s'insèrent en profondeur sur la capsule. On peut aussi avoir des douleurs à distance, des pêcheurs canthériens et du carré féméral. Alors, la petite nuance à apporter, c'est que selon le type de plasie sous-jacente, ce n'est pas les mêmes types de lésions du labrum qu'on va avoir, ce n'est pas les mêmes conséquences de lésions du labrum. S'il s'agit d'un effet pince, autrement dit, si la lésion est dans le cotil, si le défaut de l'ouverture est dans le cotil, en l'occurrence, c'est plutôt un excès d'ouverture pour l'impeachment, là, on va avoir des lésions plus étendues du labrum et surtout des souffrances non pas intra-articulaires, qu'on pourrait soulager par des infiltrations intra-articulaires, mais des atteintes péri-articulaires. Et c'est ça qui pose problème. Ces patients-là qui errent de médecin en médecin, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, très souvent, ils ont des lésions des tendons qu'on verra à la fin. Si par contre, c'est un effet calme, là, en général, les lésions sont intra-articulaires et on a parfois déjà en arthroscanère pour d'autres examens des anomalies et aussi une infiltration intra-articulaire qui est très positive. Et attention aux effets pinces qui induisent non seulement l'atteinte du labrum, mais des lésions péri-articulaires qui ne sont pas du tout évident, ni en imagerie, ni autrement. Donc là, c'est ce qui est redit, que l'effet pinces a un effet beaucoup plus diffus que l'effet calme et que cet effet pinces, il est également plus important quand on a aussi une protrusion acétabulaire, autrement dit, de l'ange trop profonde, à repérer en mesurant la distance par la folie A de la ligne de 3 à 6 mètres quand on est chez l'œuf ou chez la fin. Autre moyen de suspecter en faisant la mesure qu'on a vu tout à l'heure, AWI et PWI, la mesure des excès de couverture antérieure et postérieure. On peut aussi repérer tout simplement l'absence de superposition des bords antérieurs et postérieures du cotyle. Et donc, si on a un signe de 8, ce n'est pas normal. Il faut effectivement rechercher une orientation des bassins par rapport à la hanche. On revient aux effets calmes. Les effets calmes correspondent au soulèvement de la hanche par l'excès d'os à la face antérieure et supérieure du col fémoral. Et quand la hanche retombe, elle peut finir par délaminer la partie haute et superficielle du cartilage. Et on peut avoir parfois la chance d'avoir une IRM ou un arthroscanner concordant qui montre déjà ces lésions de délamination avec des lésions radiaques. Mais attention, il y a beaucoup de faux négatifs. On peut avoir des lésions labrales tout à fait typiques et des atteintes du cartilage qui ne sont pas du tout présentes sur l'arthroscanner. Alors, les chirurgiens, les retrouves antiloculaires. Alors, une des raisons pour lesquelles la brome est hors de vie populaire, ce n'est pas tant, effectivement, le fait qu'il soit une des conséquences fréquentes des atteintes de dysplasie ou une pinch-funk, c'est aussi qu'il existe maintenant de plus en plus souvent, de manière isolée, mais attention, chez les grands sportifs, chez les gens qui font des sports extrêmes, comme aux USA, les personnes sont souvent opérées très tôt à cause de leur carrière. Le sujet a un intérêt marqué de la part de certains spécialistes du sujet. Il y a beaucoup de publications à la clé, mais attention, il ne faut pas extrapoler ces publications chez les jeunes sportifs, plus ou moins laxes par ailleurs, à la personne de 50 ans qui consultent aux lésions du labrame. Ce n'est pas tout à fait le même contexte. Les chirurgiens du labrame, est-ce qu'inversement, elles peuvent être à la régime des douleurs directement, indirectement, alors qu'il y a très peu de signes orientant vers cette atteinte du labrame ? La réponse est oui aussi. On a déjà vu tout à l'heure qu'une atteinte du labrame peut induire une perte de l'effet ventouse et que ça peut aggraver une arthrose ou d'autres lésions adjacentes et qu'elles ne sont pas toujours, on verra tout à l'heure, flagrantes sur l'IRM du labrame. Alors, quand on les suspecter, il n'y a rien de spécifique en réalité, c'est une souffrance de manche, mais il y a quand même des micros. Quand on les additionne, ils peuvent orienter quand même vers ce type d'atteinte, notamment c'est la manière dont les personnes désignent leur douleur. Quand il s'agit d'une atteinte de hanche à minima, assez souvent, ils vont pincer en mettant soit leur pouce en avant, soit leur quatre doigts comme ceci. Ils vont pincer leur hanche, c'est assez évocateur, ça s'appelle le C-Sign, c'est la forme que prend le poignet pour désigner les couleurs. L'hôtesse qui est assez bonne, pour l'avoir fait une centaine de fois, je trouve qu'il n'est pas mauvais, effectivement. Ça consiste en fait à faire une manœuvre qu'on appelle faire, flexion, adduction, rotation interne. Mais à la fin de votre manœuvre, il peut également servir à mettre en tension le périforme, vous allez appuyer de haut en bas avec votre main de manière à servir du fémur comme d'un piston pour s'isailler en fait la hanche vers le bas et pour étirer en quelque sorte une déchirure du labrame. Et ça, ça a surtout de la valeur quand les autres tests sont négatifs et que celui-là est franchement positif. Là, ça évoque une souffrance labrame. Alors, il y a également un test qui a été décrit pour la souffrance postérieure, mais ça, c'est beaucoup plus sportif. Il faut mettre l'autre jambe en flexion active, vous voyez, pour y arriver. Bon, pas toujours très facile. Alors, pourquoi, effectivement, le diagnostic peut être méconnu ? D'une part, parce que la clinique, il n'y avait pas très spécifique, même si elle peut orienter, et surtout parce que l'IRM connaît pas mal de faux négatifs ou d'interprétations tendancieuses, parce que ce n'est pas facile de différencier un labrame normal d'un labrame pathologique. Donc, le plus souvent, c'est l'IRM, bien sûr, qui est l'examen de débrouillage, 1,5 ou 3,5 Tesla. Alors, si on a la chance de tomber sur un gros guise du labrame qui est parfois associé, dans ces cas-là, on est d'emblée orienté vers une pathologie labrale. Et parfois, c'est moins flagrant. Les arrachements complets du labrame, là, ça saute aux yeux de n'importe quel radiologue. Par contre, quand c'est vu simplement sur une ou deux groupes, on peut passer tout à fait à côté, surtout si les lésions sont très subtiles et qu'elles ne concernent qu'une portion du labrame seulement. Il y a plein d'exemples, vous les verrez, mais il y a certainement la littérature, donc de bonnes revues de radiologie. Parfois, il ne faut pas être très exigeant sur l'importance de la déchirure. L'autre problème pour le radiologue, c'est qu'il y a beaucoup de variantes. Il n'a pas envie de trop se mouiller, ça se comprend très bien. On n'a pas envie non plus de pousser à l'archoscopie inutile en surdécrivant des anomalies, sachant que le labrame peut être tout petit ou rond dans 15 à 20 % des cas, et rend la lise dans ces cas-là vraiment très délicate. L'autre problématique, c'est la présence du liquide de part et d'autre du labrame. Alors, si c'est en dehors du labrame, il n'y a pas de problème, ce n'est pas pathologique. C'est normal d'avoir un peu liquide entre la capsule et le labrame. Le souci, c'est quand il y a un peu liquide entre le labrame et le cotil. C'est en général pathologique, mais pas toujours. Il y a aussi des personnes qui ont une certaine laxité labrale, sans pour autant qu'il ait perdu son effet de succion. C'est vraiment un diagnostic pas délicat pour le radiologue, pas le renvoi. Il faut surtout accorder de l'importance aux lésions situées devant. Quand c'est la partie entéro-supérieure, il faut quand même avoir un haut degré de suspicion des lignes labrales. Par contre, à la partie postérieure, je ne sais pas si compliqué, mais c'est beaucoup moins probable. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les meilleurs des radiologues admettent le même que, si on prend comme gold standard, ce que le chirurgien constate en paire opératoire, il y a au moins 10 % de faux négatifs, y compris si on fait des MR1, c'est-à-dire des arthrographies en IRM. Il s'appelait jusqu'à 50 % en routine dans des séries où les radiologues n'étaient pas hyper compétents et faisaient des coupes un peu trop épaisses. Donc, il ne faut pas négliger la possibilité d'une atteinte labrale quand on a une douleur de hanche inexpliquée. Et c'est aussi vrai pour la lésion chondrale, comme j'ai déjà dit, mais j'insiste, c'est le cas à Nantes de patients qui souffraient énormément, pour lesquels, finalement, ce test est anesthésié sous échographique et affirmait que c'était bien une souffrance de la hanche, que les radiologues ne voyaient rien du tout, y compris sur des arthroscanners répétés, alors qu'il y avait bien une lésion flagrante dans le chirurgien opéré. Donc, le goal standard, ça devrait être l'arthroscopie, mais ce n'est pas un examen complètement amodin à cause de ces faux négatifs. L'autre avantage d'arthroscopie, c'est qu'elle peut mettre en évidence des lésions parfois un peu du ligament rond, mais c'est surtout, bien sûr, pour rechercher l'atteinte du cartilage et du labrome lui-même qu'elle peut avoir du signe. Mais autant profiter au maximum du geste pour faire autre chose. C'est pour ça que les chirurgiens coûtent beaucoup que si on revoit un patient avec une lésion de la brome, on est vraiment recherché en amont s'il n'y avait pas autre chose pour expliquer l'instabilité, notamment la dysplasie et le nutijmone, parce qu'en même temps opératoire, ils pourront tout faire éventuellement. C'est vraiment essentiel comme message. Donc, l'instabilité peut aggraver, mais elle, toute seule, sauf chez les grands sportifs, elle n'est pas suffisante. Il faut bien rechercher autre chose. Donc, cette autre chose, c'est la dysplasie, mais c'est aussi les lésions induites qui, pendant longtemps, ont été, dans l'esprit des médecins, limitées aux lésions chondrales sous-jacentes. En réalité, la littérature récente suggère qu'il y a aussi souvent, peut-être pas aussi souvent, mais très souvent en tout cas, d'atteindre de la capsule elle-même. Et d'ailleurs, chez les jeunes sportifs opérés, souvent, le chirurgien, maintenant, il fait des plicatures de capsule, en plus de la réparation du labrum, parce qu'il repère une zone où elle est neutrolaxe. Or, cette capsule, elle est vraiment très épaisse, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a une zone profonde, une zone superficielle, et on ne la nécessite pas complètement quand on fait une injection intra-articulaire. Parfois, on pose la question d'une injection péri-articulaire pour être sûre de ne pas passer à côté d'une souffrance juxta-articulaire. Donc, cette capsule, elle nous était décrite quand on était étudiant comme très épaisse d'une part, mais aussi renforcée par des ligaments qu'on appelait, qu'on appelle toujours les ligaments Bertin ou Bigelow. Et en fait, des travaux récents ont montré que ce n'était pas des vrais ligaments. Vous allez voir tout à l'heure que c'est autre chose. Les renforcements de la capsule dans des zones où les tendons viennent vraiment se mélanger intimement avec celles-ci. C'est tout le problème de savoir après si on a affaire à une souffrance de la hanche, au sens latosensu, c'est-à-dire tous les tendons qui s'intègrent juste. Voilà le magnifique schéma que je suggère de retenir. C'est un maïs qui travaille japonais où ils ont donc défilé finement la brume et capsule en même temps. Et on voit que la brume est quasiment partie prenante de la capsule. Il y a un continuum entre la brume et la capsule. Et puis, il y a un autre continuum entre la capsule et tout ce qu'on appelle dans le temps ligament, notamment Bertin, qui sont en fait que des ancrages de muscles très puissants. Et ce qui pourrait expliquer que ces muscles se mettent à venir très douloureux quand il y a une déchirure très focale de la capsule suite à la lésion du labrum ou suite à la... Donc, ce qui s'insère derrière en avant, c'est l'obturateur externe, l'obturateur interne, mais surtout l'gluteus mininus, l'orectus femoris et l'obsoles. Donc, à la face postérieure, c'est rare que ça parle de manière importante, mais il faut quand même le rechercher, notamment en cas de syndrome à traverser fédéaire, on a souvent un problème de l'hanche sous-jacente. Alors, le plus problématique, c'est souvent l'gluteus mininus parce qu'il adhère très fortement à la capsule, mais il peut vraiment tout à fait mimer une souffrance de la hanche, ce tendon qui s'insère à la partie intérieure du grand troquantaire, mais qui va se plaquer sur la capsule sur une grande longueur et qui, comme vous voyez sur ce travail japonais, va pouvoir, à la fin, s'insérer directement sur la capsule. Les fibres vont quasiment rentrer sur la partie la plus externe de la capsule de la hanche et ça peut expliquer pourquoi on a bien du mal à faire la part entre une souffrance péri-intra-articulaire. Donc, sur Eniren, vous vous rappelez le petit guéal qui est juste au-dessus de la plage rouge. Il insère bien ce qu'il faut qu'en terre, mais il va également envoyer plein d'expansions sur la capsule, sur une longueur d'un ou deux centimètres et c'est ça qu'on appelle dans le temps en partie le membre d'R1. C'est pareil que le rectus femoris qui est donc intimement mêlé aussi à la capsule et donc la peau névrose se confondre complètement. Vous voyez que RF en haut et CAP, ça va en même temps. C'est vraiment un tissu fibreux qui dépend du rectus femoris mais qui s'insère, qui fait partie même de la capsule. Et d'ailleurs, il y a trois chefs d'insertion, pas deux comme on l'avait appris, qui peuvent être source de douleur chronique et bien difficile souvent à rapporter leur véritable cause. Et enfin, il y a le dernier muscle le plus puissant, le psoas iliaque. Quand vous avez une souffrance mal comprise du psoas, cherchez une pression au niveau de son insertion sur la capsule et pas seulement au niveau de la zone où il balaie le bassin sur l'éminence iliopectie. C'est souvent là que siège le point de départ puisque donc, il est non seulement intimement associé mais parfois, il pénètre même d'après les chirurgiens à la hanche. Il y a 20% des gens chez lesquels les fibres du psoas traversent même l'articulation un peu comme un long biceps au niveau de l'épaule. Donc, c'est vraiment une notion importante pour ces chirurgiens très spécialistes de la hanche de ne pas méconnaître devant une souffrance du psoas mal comprise une atteinte de la partie superficielle voire profonde de la capsule de la hanche qui parfois ne parle qu'assez peu sur l'imagerie. Et donc, l'imagerie, elle a des barres de qualité bien sûr mais aussi pas mal de défauts notamment de ne pas montrer bien la capsule. Vous voyez même les capsulites sont parfois méconnues sur l'IRM notamment au niveau de la hanche. J'ai plusieurs expériences de ce type. Donc, ne pas hésiter à aller jusqu'au test infiltratif qui est vraiment le meilleur goal standard dans beaucoup de situations. Donc, n'hésitez pas à faire des tests anesthésiques le plus cible possible. D'abord, en intra-articulaire quand on suspecte une atteinte intra-articulaire en cas d'effet CAM, par exemple. Par contre, si on a un effet peint s'il ne comprend pas très bien ce qui se passe sur l'imagerie, peut-être ça vaut aussi la peine de faire parfois des infiltrations cibles en l'échographie en particulier dans cette zone où les tendons vont s'insérer sur la capsule. Et ça, ça peut aider énormément le chirurgien à réfléchir un moment à son geste. et à le justifier pour aller faire différentes choses. D'abord, bien sûr, essayer de réparer ce qui peut l'être du labrum s'il est vraiment déchiré pour soit le débrider, soit le réparer, soit le reconstruire dans certains cas. Mais après, c'est une affaire de chirurgien. Je n'ai pas la compétence pour savoir en quelles indications il faut faire ceci ou cela. Mais ce qu'on peut bien répéter et quelqu'un peut le faire et d'autres chirurgiens c'est que le geste a vraiment un intérêt si on ne s'est pas au labrum. Il faut aussi réparer une lésion de la capsule, surtout chez les jeunes sportifs, mais peut-être même chez les sujets plus âgés, il faudrait peut-être le faire plus souvent et surtout opérer en amont s'il n'y a pas une dysplasie ou un conflit pour que dans le même temps l'opératoire, non seulement on répare le labrum, éventuellement la capsule et surtout on essaie de trouver la cause profonde et la traiter simultanément. En se rappelant, l'arthroscopie, ce n'est pas un geste complètement anodin, on peut aussi avoir des séquelles. Il faut réfléchir à deux fois, mais c'est le rôle du rhumatologue de réfléchir en amont et un des moyens de réfléchir, c'est de faire de la bonne comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi d'apprendre à se servir des nouveaux outils pour bien rechercher les formes frustes de dysplasie ou d'impingement et notamment ce que font le chirurgien ainsi à Nantes, c'est-à-dire calculer le AWI, mais surtout se servir donc des scanners 3D avec reconstruction en faisant tourner l'ange dans les deux plans et en comparant à nos côtés pour voir s'il n'y a pas quelque chose quand même d'anormal à ce niveau-là. Alors j'espère que j'étais à peu près dans les temps et que je ne vais pas trop se souvient avec le sujet mais c'est un bon sujet parce que c'est des patients qui sont beaucoup qui font un domanisme médical dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de solution et ils savent bien qu'ils ont un vrai problème. Il ne faut pas les rejeter parce qu'on ne comprend pas. L'imagerie a beaucoup de faux négatifs et c'est au rhumatologue de le rappeler au radiologue et au rhumatologue de s'approprier les gestes d'infiltration à la glycine qui sont sans doute le meilleur gold standard. Il faudrait que je pense je suis un petit aparté de revoir complètement tous les travaux qui avaient été faits pour justifier la valeur des signes qui sont très mal faits je pense à mon avis. Si vous prenez par exemple une souffrance de hanches périarticulaires comme gold standard à l'infiltration intra-articulaire vous allez avoir beaucoup de faux négatifs de la clinique alors qu'en fait c'est la clinique qui est réelle. Je crois qu'il faudrait repartir de refaire tout un travail de bonification ou de justification de l'examen clinique en réfléchissant au vrai gold standard qui devrait être des infiltrations répétées bien faites et ça c'est le rhumatologue qui est en première position pour le faire. Voilà. J'avais une question pour des questions mais j'espère vous m'en à Benoît bien sûr. Merci Jean-Marie sur un peu très complet. Alors on va partir par page et puis vous pouvez commencer si vous le souhaitez à poser des questions. Hop ! Je vais voir la discussion. Donc si en attendant des questions Jean-Marie si jamais vous voulez quoi qu'est-ce qu'elle est. La question c'est effectivement la difficulté de diagnostic et moi j'avais une question par rapport à la symptomatologie notamment qu'est-ce qui vous fait évoquer à l'interrogatoire une différence de la brume est-ce qu'il y a des blocages est-ce que c'est des douleurs très bien ? Une question interrogatoire c'est une très bonne question alors notamment on retrouve ça dans deux-trois articles de littérature ça n'a pas été validé encore vis-à-vis d'un gold standard qui n'a pas été bien choisi mais le signe clé c'est sans doute le fait que la douleur elle apparaît quand on veut changer brutalement de position en marchant. c'est un tout petit signe et ça a beaucoup d'autaires qui rend des jeunes très purs et sans embigements en disant mettre ça en avant comme signe à peine c'est aussi une véritable blocage temporaire un peu comme un ministre on ne peut plus bouger sa hanche temporairement comme s'il y avait quelque chose ça peut être un peu changé ça peut être des moments qui donnent ça mais c'est deux signes questionnés l'impression de clic dans la hanche pas de ressaut mais blocage fugace et surtout la douleur qui apparaît quand on a changé brutalement de position ça c'est un trait d'orientation de la valeur relatif et pour ce qui est de la main clinique le test est vraiment utile les cas toujours positifs il y a surtout de la valeur quand les autres tests sont négatifs sans l'ange douloureuse de tous les côtés qu'on a pu l'arriver ça n'a pas d'intérêt par contre ils sont assez pauvres on va dire pas grand chose quand on fait la réduction réduction interdite on va se reproduire exactement la douleur là quand même on est attiré alors il y a une autre arrière on peut faire le même test dans une réduction on appuie dans l'axe et ça serait également le même test mais on peut le valider sur le standard par exemple également sur la question de l'imagerie en première intention est-ce qu'il faut mieux demander une IRM un arthroscanner après arthro-IRM le radiologue n'est pas quasiment pas les trois tests là on n'y a pas accès on peut l'avoir ajouté en fait on gagne même pas cinq en sensibilité en fin de l'accuracité donc c'est pas une grande valeur IRM ou l'art ? IRM l'IRM d'abord quand même parce que l'autre avantage c'est qu'elle peut montrer quand même par hasard on peut avoir un modèle donc c'est quand même plus simple je pense l'IRM d'emblée c'est pas invasif la vraie question c'est quand l'IRM est négatif est-ce que l'introscanner a une vraie valeur ajoutée ? la question est en fait oui sans doute les conditions c'est-à-dire les contractions en même temps faire un test dynamique pour essayer de transiter le passage liquide entre la brosse et ce qu'on ne fait pas dans les des mains usuels alors à ce sujet il y a d'autres tests qui ont été proposés il y a une seule équipe qui en a parlé ça consiste par cet opératoire on n'a pas bien vu sur l'imagerie quand le chirurgien a un gros doute sur les autres faire des tractions dans l'axe mais très puissant c'est très très fort pour un patient qui soit curarisé et en droit au bloc opératoire l'échographie est également de repérer que c'est grâce à la tracé c'est décevant il y a une équipe qui a dit oui c'est pas un appui vraiment l'extrême où on le voit bien l'hypographie n'est pas enfin je pense c'est un père de Benoît donc c'est un main-clé pour les lésions du lac mais par contre c'est un main-clé l'idée est un geste infiltratif pour le moment que je suspecte d'atteindre le pire articulaire ça peut être une repousse de règle je vais poser une dernière question si vous n'en avez pas n'hésitez pas les soupçons pire articulaires que vous avez décrites est-ce que ça se confond sur le plan de la clinique ou est-ce que c'est différent et est-ce qu'il y a des moyens de mettre en évidence sur l'imagerie ou c'est vraiment des constations un peu trop c'est un peu pire articulaires c'est un peu le problème c'est que je vais rejoindre les secteurs américains qui sont intéressés au sujet c'est un peu demandeur et à la fois d'un peu un peu puis après un peu articulaire mais c'est quand même pas évident de faire une pire articulaire donc pour être petit à petit le sujet il n'y a pas de goals standards du chirurgien et j'ai pas trouvé de travaux pour prendre des incitations parfaitement ciblées mais remplacer cet avis mais à l'évidence c'est ici c'est pas les travaux n'entendent que la duplicature ou la suture et de la capsule améliore beaucoup de la capsule laisse à penser chez les patients qui sont moins sportifs puissent faire progresser beaucoup leur dossier d'abord en affirmant que c'est une pérille à partir de la capsule que démarre la douleur et après pour inciter les chirurgiens à s'intéresser à cette nouvelle pathologie puisque c'est un assez novateur et pas simplement des bassins il faut très bien avoir un débat entre les bassins et les bassins notamment au niveau de la capsule c'est plus que vraisemblable qu'il y ait des patients sous une manière chronique pour des lésions que l'imagerie ne pourra jamais demander à l'imager sur les modalités de test lest qui produit quelle concentration quel volume je ne sais pas du tout répondre à ça je suis très honnête il n'y a rien d'aligné je n'ai pas trouvé ce nom d'article vraiment dédié à ça mais il faut que avec l'empirisme de bon sens pour ce qui est intra-articulaire pour le péri-articulaire ça dépend sans doute de l'importance de la lésion qu'on suspecte parce qu'il est possible pour toute la raison que la lésion diffusée ne sera pas suffisante la capsule c'est la zone la plus énervée de très très loin donc il n'est pas exclu que parfois les tests soient vraiment négatifs ou pas mais en général les tests anestiques que j'en ai sur ce sujet ne sont pas tant qu'est-ce qui reste marqué qui compte c'est la répétition il faut en refaire un deuxième à distance avant d'aller chez la chirurgie c'est plutôt ça mais je n'ai pas de réponse précise avant le premier parce que les gens qui ont fait jusque là c'est des gens qui ont mal le premier en principe on a un produit pour ça avant on a un carré on doit savoir si la douleur est mané bien sûr on va faire marcher juste après le geste on a vraiment tout en fait à l'évidence il faudrait faire peut-être une session spécialisée sur les tests comme goal standard parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs je pense depuis 20 ou 30 ans par un excès de confiance dans l'image mais qui est n'est pas en priorité quand on arrive d'en faire c'est vrai que je t'utilise la L2K1 1% et je mets au maximum 5 millilitres pour essayer d'être un peu plus spécifique et comme dit Jean-Marie dans les études souvent il y a une deuxième injection avec un produit retard qui est naropéine parce que l'effet peut être un peu placebo de courte durée et le fait que le deuxième soit aussi positif et qu'en plus il soit plus long mais c'est quand même assez lourd de faire deux tests donc généralement nous on se limite à un test avec de la L2K1 on a tous en tête des patients pour lesquels on était incapables d'affirmer sur la seule chose une phagie fémorale typique parfois un test trop généreux même en intra-articulaire peut diffuser un essai fémorale et on met une prothèse et la famille est pas content donc là il faut vraiment avoir à l'image normalement je pense avant d'accorder une valeur absolue mais en général quand les gens ont des problèmes qui circulent à la clinique de l'ange surtout des brûlettes quand il y a des instabilités à minima on a moins mais pour l'école c'est sans doute la même chose je pense qu'il y a beaucoup plus france que les sous-scapulaires à type pensez au fait qu'il y a également des accolements pareil on a même fusion ce qui est vrai pour le psoas sur la partie entière de la capsule de l'ange c'est également vrai pour le sous-scapulaire et pour la partie au niveau des pôles et il faut peut-être redéfinir un peu mieux avant de dire que la synagogie l'épaule est exactement bien repartir quand même avec des tests sur une psychologie un peu plus ciblée de manière à ne pas éviter tous les patients qui ont des raideurs de l'épaule de la capsule très tractive il y a aussi beaucoup de non pas intra-capsulites je vais dire mais péricapsulites c'est ce que je veux dire c'est ce qu'en tout cas m'a dit il m'a dit je fais passer le message que la capsule c'est vrai qu'on le pense c'est pas forcément on n'essaie pas forcément l'ensemble de la capsule un geste intra-articulaire un geste parfois péri-articulaire c'est peut-être vrai à l'épaule merci beaucoup Jean-Marie et puis on a appris plein de choses et puis donc on se retrouve alors je crois qu'il y a encore je ne sais plus si c'est le dernier en fait donc avoir le programme pour voir si jamais on se retrouve encore une fois pour ces mercredi coffers j'espère que vous avez appris encore une fois plein de choses et donc à très bientôt à très bientôt